Salut à vous chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Coup de Tête, l'émission Rock'n Foot qui analyse et décortique l'actualité des verres. 36e journée de championnat de Ligue de Bectet, Saint-Etienne se déplaçait en Côte d'Armor à Guingamp et résultat final, deux buts partout entre les Bretons et cette équipe stéphanoise. Dans ces matchs finaux, est-ce une bonne opération d'avoir ramené ce point ou une mauvaise opération sachant qu'on menait deux buts à zéro au stade du Roudourou ? On y reviendra justement dans cette émission, c'est le grand pont et à côté de moi à propos de pont, ils s'y connaissent, il y en a un, c'est plutôt le pont de Tevecchio, le plus ancien, solide sur l'Arnaud, mais parce qu'il aime bien le catenaccio, c'est Olivier, salut à toi Olivier. C'est vrai, tu me connais bien Marco. L'autre, si ça serait plus le Golden Gate, façon béton, acier, une solidité à toute épreuve, bien sûr c'est Éric, salut à toi Éric. Salut à toutes et à tous. Alors moi, vous savez quel pont c'est, moi, c'est le pont de l'Alma avec le zouave. Voilà, on va revenir donc sur ce match nul entre donc Guingamp et Saint-Etienne au cours de la première partie de cette émission. On passera des morceaux musicaux, on passera des coups de tête, des coups de cœur, évidemment, un coup de cœur, on n'en a pas beaucoup, voire pas du tout, mais on verra. Une page altiligérienne, bref, c'est notre avant-dernière émission, en tout cas, on l'espère, puisqu'il y a peut-être les barrages qui se profilent, on verra tout ça. Bref, c'est que... Le mardi, tu veux dire, notre avant-dernière émission du mardi. Du mardi, oui, on verra, on verra tout ça. En tout cas, on commence par le match du week-end. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. Alors, cette rencontre de ce week-end d'Aloglio avait aligné l'arseneur dans les buts, Petro, Nadé, Mbriançon, Masson en défense devant, Tardieu, Muefec, Chambaud au milieu, Mboucou, Cardona et Cafaro devant. Bon, alors, Saint-Etienne, ça fait très peur quand même ce samedi à Guingamp et il menait déjà donc deux buts à la mi-temps. Déjà buteur contre quand samedi dernier, c'est Eimen Muefec qui a récidivé de la tête à la réception d'un centre parfait de Dylan Chambaud suite à un corner mal tiré. Ça revient dans ses pattes et il adresse un magnifique centre sur la tête de Muefec. Muefec, ça fait un but à zéro à la 22e minute de jeu. L'ancien Stéphanois, Victor Laubry, a ensuite concédé un pénalty juste avant la mi-temps en stoppant la percée de Cafaro de manière irrégulière. Et Cafaro a lui-même exécuté la sentence en prenant Basilio à contre-pied. Et ça fait deux à zéro à la 45e minute de jeu. Le capitaine des Verts, Anthony Briançon, s'est aussi illustré au cours de ce premier acte en détournant en extension et du bout de la chaussure une tête de Baptiste Guillaume à la 32e minute de jeu. Voilà, début de seconde période, Basilio, le gardien Guingampé, était heureux de voir la tentative de Mboukou très bien placée s'envoler au-dessus à la 49e, avant de s'imposer aussi devant Cardona à la 52e minute de jeu. Mais ensuite, Stéphanois a eu très chaud sur la volée de Lebogang Firi qui s'écrase sur la barre à la 58e minute de jeu. Et logiquement, Guingamp a fini par trouver la faille sur un pénaut imparable d'El Ouazani consécutif à un tacle en retard de Masson sur Lénivalier. Ça fait deux buts à un pour les Verts à la 67e minute de jeu. Le stade du Roudourou a retenu son souffle sur une frappe de Mehdi Mergem qui vient flirter la cage à la 74e minute de jeu, avant d'exploser sur un coup de tête victorieux de Jacques Sioué à la 84e minute, deux buts partout. Les Bretons n'ont néanmoins pas réussi à arracher le troisième but qui les aurait relancés dans la course au play-off. Et frustrés, Maxime Sivis, le Guingampé, en a récolté deux cartons jaunes coup sur coup à la 95e minute de jeu. Et les Verts, dans ce deuxième acte sacrément secoué, a quand même assuré l'essentiel en reprenant la deuxième place à Angers. Et en revanche, les Verts n'ont désormais plus aucun joker. Voilà le résumé de ce Guingamp-Saint-Etienne version 2024. Merci Marco. Alors le premier sentiment au regard de ce match nul, c'est celui d'une très grande frustration. Car on comptait deux buts d'avance à la pause, on pensait en fait le plus dur. On n'a pas réussi à tuer le match au retour des Vestiaires. On a remis nous-mêmes les Guingampé dans la partie avec deux coups de pied arrêtés, commencé de manière bête. Donc on a perdu deux points, mais ce qu'on a réussi à préserver nous permet de reprendre à deux journées de la fin la deuxième place et donc d'être de nouveau maître de notre destin. Alors avec davantage de recul, si on examine le contenu de ce match, au niveau du jeu produit, est-ce que ce score de 2-2 ne reflète pas finalement sa physionomie ? C'est vrai qu'on a l'impression que les Verts calent un peu au niveau du jeu. Déjà, ils étaient un petit peu plus dans la maîtrise après avoir ouvert le score lors des matchs précédents. Jusqu'à aujourd'hui, cette journée, ils n'avaient pas encaissé de buts grâce à la défense, grâce à l'Arsener. Et puis là, à Guingamp, on est tombé sur une équipe avec beaucoup plus de ressources, peut-être beaucoup plus de fierté, d'expérience aussi, parce qu'il y a des bons joueurs qui ont évolué parfois plus haut dans cette équipe. Donc là, ça n'a pas suffi et cette équipe de Guingamp, elle nous a fait souffrir et heureusement que le match s'est arrêté parce que 10 minutes de plus et je pense qu'on repartait avec 0 points et là, c'était un peu la catastrophe. Même s'il reste deux journées, on aura l'occasion d'en reparler. Mais pour répondre à ta question, on a vu des verts un petit peu après leur série de trois matchs en une semaine, un peu sur les rotules et en recherche d'un deuxième souffle. Alors, on en parlera après de la suite, mais c'est vrai que sur ce match-là, on n'a pas vraiment reconnu l'équipe conquérante qui attaquait le match tambour battant. Ils ont eu la chance par contre de marquer deux buts et la deuxième mi-temps, ce n'est pas très bien passé. On verra pourquoi. J'ai du mal à analyser, je suis curieux de t'entendre, toi qui étais présent sur place. J'ai du mal à comprendre pourquoi on s'est arrêté de jouer encore une fois à 2-0. Moi, je trouve que c'est un résultat heureux, parce que tellement j'ai vu des verts empruntés en dessous du rendez-vous. Mais vraiment en dessous. C'est peut-être un des plus mauvais matchs que j'ai vu cette saison de la part des Stéphanois. Que ça soit au milieu de terrain, que ça soit même devant la stratégie de mettre au même beaucoup avant-centre et Cardona. Sur le côté, on peut dire que ça n'a pas fonctionné. Les latéraux qui ont du mal à construire le jeu, qui s'entêtent à construire le jeu, et c'est ce qui donne en fin de compte les deux pions au Guingampé. Et encore, le pénalty donné de l'Aubry, parce qu'il y a bien pénalty, nous sauve la mise, on va dire. Parce que moi, je ne voyais pas enfiler beaucoup de pions. Alors soit on a loupé l'occasion d'inscrire ce troisième but en seconde période. Ça nous aurait bien mis à l'abri. Mais je n'ai pas trouvé supérieurs au Guingampé. Et heureusement que ça s'est arrêté à ce moment-là, parce que tu donnais cinq ou dix minutes de plus. Vu qu'on reculait, on reculait, je voyais les Bretons revenir. Donc moi, je trouve que c'est plutôt heureux comme ce point du match nul. Il y avait sept minutes de temps additionnel. Parce que ça paraissait long. Après, même si on menait deux zéros la pause, le match en première période était plutôt équilibré, avec peu d'occasion de part et d'autre. Donc au-delà des erreurs qui leur donnaient confiance à l'adversaire, ce que vous pointez, toi Olivier en particulier, comme la semaine dernière, à 5 ans, un déficit physique. Pour te chercher une explication pour la deuxième période, tout a basculé un petit peu. Suite à cette double occasion manquée par Mboukou et puis ensuite Masson. Sur le contre, il y a un tir qui est détourné du pied par l'Arseneur. Après, il y a le tir sur la barre qui réveille le Guingampé. Puis après, on n'a pas reconnu l'évers. Même s'ils menaient de manière heureuse à la mi-temps. Alors même s'ils avaient eu une semaine de repos, ce n'était pas trois jours. Donc on peut dire qu'ils étaient comme les Guingampé finalement. Je pense que le côté match à domicile joue beaucoup à la fin de la saison. Parce que là, justement, c'est pour ça que je voulais aussi te demander. L'ambiance est montée crescendo dans le stade. Et c'est un stade qui vit le football. On n'est pas, je ne sais pas, j'allais dire à trois. Il y a vraiment une ambiance. Ça aime le football du côté de Guingamp. Donc avec une fierté aussi. La fierté des Bretons, la fierté d'être à domicile, la fierté d'être un ancien club de Ligue 1. Donc tout ça réuni. Cette équipe, je pense que ça joue beaucoup. Heureusement qu'on joue contre Rodez à domicile, je pense. C'est peut-être ce qui va sauver la saison. Ce n'est pas le public de Rodez qui aurait poussé ? Non, mais ce n'est pas pareil. Bien sûr qu'il y a peu de monde. En plus, il est en travaux. Mais chez eux, ils n'ont pas perdu beaucoup de points. Et ce n'est pas pareil. De toute façon, on n'a pas besoin du public adverse pour se mettre en difficulté à Rodez. Rappelle-toi l'été dernier. Souviens-toi l'été dernier, j'allais dire. Je me souviens. Donc non, je mettrais ça sur le compte du match à domicile et de cette grinta que quand tu es devant ton public, tu retrouves un petit peu, tu vas la chercher au fond. Les Stéphanois, même s'il y avait des supporters Stéphanois, c'est un petit peu plus difficile. Je pense que devant 30 000 personnes à Geoffroy Guichard, ça n'aurait pas été pareil et ça ne sera pas pareil contre Rodez. C'est quand même les erreurs Stéphanois qui ont remis les gagnants en paix dans la partie pour son premier mi-temps, malgré la part du public. Alors voilà, ça sera mon coup de tête. Je reviens une fois sur Masson. Je vais être un peu dur cette fois-ci, mais si Daloglio ne fait pas attention, il peut nous coûter la montée en Ligue 1. Parce qu'à un moment, les fils se touchent pour Masson. Et le problème, c'est qu'il fait des gestes qui peuvent te coûter un but. Là, c'est un pénalty. Bon, ça peut arriver. C'est bien arrivé à l'Aubry, on est d'accord. À Saint-Etienne, il n'a pas montré que des bonnes choses, l'Aubry non plus. Mais Masson, il va falloir... Je pense qu'il faut le faire souffler. Et il ne faut pas que... Alors offensivement, c'est bien. Mais défensivement, parfois, il a des oublis et des gestes complètement incompréhensibles. Il prend des risques inconsidérés. Il tente un petit pont à un moment donné dans une zone hyper dangereuse. Avant la mi-temps. Alors vous pointez des erreurs individuelles, soit. Mais moi, ce serait... Je ne peux pas effacer ça. Parce qu'effectivement, Masson, il est responsable de la réduction du score Guingampès. Mais bon, d'autres, que ce soit Pétro aussi de l'autre côté, qui avait du mal à dégager, qui tardait à dégager, a été aussi embarrassé. Par rapport à la pression bretonne. Mais le milieu de terrain aussi est fautif pour ce deuxième acte qui a été complètement loupé. Et on a vu que techniquement, Tardieu et Moefec, ils n'ont pas du tout le niveau pour un rendez-vous comme celui-ci. Mais Moefec est buteur pour la deuxième fois. Bravo. Mais milieu de terrain, il n'a rien apporté. Chambaud a été bon pendant 20 minutes. Après, on ne l'a pas vu. Il y avait un écart avec ses attaquants. Cafaro a été transparent jusqu'à la 45e minute de jeu où il récupère un ballon dans le centre du terrain, au centre du terrain. Et puis qu'après, il fait son numéro. Et heureusement pour nous, on obtient un pénalty. Mais on va dire que l'ensemble de l'équipe n'a pas été bonne du tout. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un Saint-Etienne aussi fébrile sur cette rencontre-là. Alors, c'était vraiment heureux de mener deux buts à zéro. Et il fallait impérativement marquer ce troisième. Et en plus, il y a la maladresse de Mboukou qui clôt l'histoire. Donc, c'est vraiment dommage parce que la victoire nous tendait les bras. Et puis, patatras. Mais c'est logique vu la prestation de l'ensemble de l'équipe qui a été vraiment, je trouve, maladroite et fébrile. On n'a pas été supérieurs au gagnant en paix. Après, je te trouve sévère quand même au niveau de certaines prestations individuelles. Moué Fek en particulier. Je ne suis pas forcément d'accord. Après, donc, un mot sur la compo de départ. Donc, il n'y avait pas vraiment de surprise. On va dire simplement quelques réajustements par rapport au 11 qui avait démarré contre Kahn. Avec en défense, donc, le retour du capitaine Briançon au détriment de Batou Binsica qui a glissé sur le banc ou est retourné à Pia. Au milieu, mon conduit suspendu était logiquement remplacé par Tardieu et devant. Lors du fait de la nouvelle blessure de Wadji, une triplette offensive Cafaro-Mbuku-Cardona à laquelle on s'attendait. Mais la surprise, effectivement, est venue du positionnement en pointe de Mbuku qu'on avait entrevue en fin de match contre Kahn. Je n'en avais parlé la semaine dernière dans l'émission. Alors, est-ce que vous avez été aussi surpris par ce choix ? Vu son gabarit, il ne pouvait pas être un point de fixation, évidemment, comme Pelé de Sisoko. Et sinon, est-ce que vous attendiez à ce qu'Olivier Daloglio aligne d'entrée d'autres joueurs, que ce soit Batou Binsica, que ce soit Apia, par exemple, qui auraient fait le plus grand bien en défense ? Non, après, oui, j'étais surpris que Batou ne soit pas dedans. Mais après, oui, c'est... Tu aurais vu quelle charnière, toi ? Le retour du capitaine Binsica avec Batou Binsica et nadé sur le banc ? Non, j'aurais fait nadé Batou. J'ai laissé Binsica sur le banc ? Oui. Et puis, j'aurais fait Binsica pour les 20 dernières minutes. Alors qu'il a été le meilleur, Stéphanois. Alors qu'il a été le meilleur, on est bien d'accord. Après, c'est facile de parler après. Voilà, moi, j'aurais regardé nadé Batou pour cette charnière. Après, devant, quand tu vois les changements d'Aloglio, ils arrivent beaucoup trop tard. Il est arrivé à Rhin et la bouchoirée, il ne l'a pas fait rentrer. Rhin, il le fait rentrer combien de temps ? Deux minutes ? Il rentre à la 90e, comme Fomba. Il a fait les deux premiers changements. C'est les mêmes que la semaine dernière. C'est Cafaro et Masson qui sortent, logiquement. Mais après, oui, Bouchoirie, ça en est totalement passé. Il aurait pu te dire le ballon. Ne serait-ce même que Fomba le faire rentrer plus tôt quand on est mené de 1. Mais vous ne croyez pas que... Je ne sais pas, ce n'est pas une erreur de sa part. Je ne sais pas, tu fais rentrer à 75e minute Riverin, sur une aile, et tu remets Cardona en pointe. Je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas tenté ce genre de choses. Il les fait intervenir. Ils n'ont plus de temps de jeu. C'est complètement la fin. Je trouve ça vraiment dommage, surtout que ces trois finales, il ne reste plus que deux maintenant. Mais c'était important de faire la différence. Et moi, je trouve que là, Daloglio, il est fautif aussi sur ce point du match nul, alors qu'on avait trois points qui nous tendaient les bras, même si on était en dessous. Je pense qu'il avait apporté un changement au milieu de terrain. Donc, soit il a fait rentrer Fomba pour renforcer le milieu, aux côtés de Tardieu, alors qu'il a fait sortir Tardieu au profit de Fomba, ou bien Bouchoiray, comme j'ai dit. Oui, je ne sais pas. Les changements, franchement, c'est vrai qu'il a un 11 titulaire, à part dans la charnière, justement, je vais peut-être commencer par là. Il l'a dit lui-même, il a trois titulaires pour deux postes. Donc là, à la limite, il fait ce qu'il veut, tant qu'Abriançon, il n'est pas blessé. Mais après, le reste, franchement, avec toutes les blessures, ça ne me choque pas. Et je trouve qu'il y a un déficit sur le banc, avec Daloglio. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui l'a fait comme ça, mais je n'ai pas vraiment trouvé de changement qui apportait vraiment quelque chose. À part quand il y a Mboukou, c'est arrivé une ou deux fois, Mboukou qui rentre, qui secoue un peu tout ça. Pour Mboukou, avant-centre, il a vu le même match que nous. Et c'est vrai qu'Mboukou, il était bien rentré dans son match. Par contre, il n'a pas vu le même match que nous concernant Apia. Parce que pour moi, Apia, il méritait d'être titulaire. Il fait une super rentrée. Tout à fait. Volontaire, très offensif. Là, du coup, il a eu des miettes, non ? Il est rentré, même pas ? Si, il est rentré un petit peu. Il rentre un quart d'heure de la fin. Un quart d'heure de la fin. Il rentre et puis il y a l'égalisation. C'est la seule chose que j'aurais revue. Je pense que c'est ce qu'il va faire au prochain match. Quand tu arrives à la 36e journée de championnat, les équipes de Ligue 2, elles sont lessivées. Tu regardes toutes les équipes, elles sont lessivées. À un moment donné, il faut faire tourner aussi. Tu as un banc. Pourquoi il ne le fait pas ? Il le fait, mais il reste simplement deux ou trois minutes. Il n'a pas confiance. C'est un peu ridicule, non ? Il n'a pas confiance dans son banc. Pour moi, il pense qu'il a 12, 13 joueurs au niveau. Et les autres, ce sont vraiment des fers-valoirs. Et le fait de ne pas aligner Bouchoiry en deuxième période, moi, j'en suis fou. J'en suis complètement fou. Parce que pour couper les lignes, pour aller des passes en profondeur, c'est le roi. Et en plus, il peut faire la différence sur un dribble. Et on aurait pu avoir pas mal d'occasions, comme ce fut le cas en deuxième mi-temps. C'est là qu'on a loupé le coche du troisième pion. Tu mets Bouchoiry, mais là, tu as des occasions à n'en plus finir. Oui, mais il ne sait pas défendre. Il ne sait pas défendre, Bouchoiry. Tu es à l'extérieur. À 3-0 ou à 1-4ième. Là, on parle du match de Guingamp. Oui. Ah oui, il y a 2-0. Oui, mais à 2-0, il faut que tu... Justement, tu essayes de retarder l'échéance le plus possible. Et c'est pour ça que Bouchoiry le met Elier, parce que c'est un joueur qui ne sait pas défendre. Il faut qu'il y ait des gars qui travaillent, qui courent comme des dératés derrière lui pour que lui puisse se mettre en évidence. Je n'ai pas dit qu'il ne courait pas. J'ai dit qu'il ne sait pas défendre. J'ai dit que c'est complètement différent. Oui, mais là, ce troisième but, on l'attendait, et résultat de 2-2. Donc pour moi, c'est une grosse erreur. Il l'avait relancé à Cacota en Bouchoiry, et puis là, c'est vrai que c'est surprenant. Ça donne l'entrée en jeu. Il le relance, il le met Elier, il ne le met pas à son poste. Mais oui. Et bien sûr, il va le mettre à la place de Larsoneur, surtout qu'il est blessé. Ou avant-centre ? Elle passe de beaucoup. Oui, mais pourquoi pas ? Mais franchement, je trouve que c'est une erreur de sa part. J'espère qu'on ne va pas le payer cher, mais voilà. Tout à l'heure, on a pointé l'erreur individuelle de Masson, et c'est vrai. Mais pour moi, Daloglio, il n'est pas de tout reproche. Tu as soulevé un thème important, la cuisse de Larsoneur, j'espère qu'on va en parler. et puis aussi l'interview de Muefek à la mi-temps, qui pour moi était assez catastrophique, parce que comme il est buteur, Be In Sport lui tend le micro, et Eamon Muefek, je ne sais pas s'il s'est senti des ailes, parce qu'il avait marqué un but, mais en tout cas, il dit, nous on aimerait bien que Guingamp monte avec nous en Ligue 1. Autrement dit, on est déjà en Ligue 1. Alors c'est vrai qu'il y avait deux zéros à la mi-temps, tu peux te dire, mais souvent, c'est un petit détail, Oui, je pense aussi. Non, mais dans la tête, si tu es sûr que tu es... Non, les Guingampets ont dû le ressentir en plus, face à une équipe qui est suffisante, qui fait preuve de suffisance, comme ça, pour moi, dire ça à la mi-temps, c'est faire preuve de suffisance. Non, tu es à la moitié du chemin. Attends, tu diras ça à la fin du match. C'est une réaction à chaud, il faut en passer un contexte, parce qu'on marque à la 45e. Oui, on est d'accord, il y a deux zéros. Et puis les jeunes, sans s'enfermer à deux zéros. Je n'ai pas dit que... Et puis c'est une réaction d'un footballeur, c'est le journaliste qui lui pose des questions, tu es obligé de parler. Moi, je ne l'ai pas entendu. Moi, je ne porte pas d'importance à ce genre de réaction orale. Moi, je me contente à ce qui se passe sur le terrain, ça me suffit déjà amplement. On va faire une pause musicale avec un groupe costar-mauricain. Ce n'est pas mal, ça vient de Lagnon, qui est à une vingtaine de kilomètres de Guingamp. Ça s'intitule le groupe Sarah Kiniko et le titre All is Fine. Sous-titrage ST' 501 Le trio costar-mauricain Sarah Kiniko avec ce joli titre All is Fine, tout est beau. Ce trio qui pointe son nez, c'est un nouveau groupe. Il a déjà fait un live sur Radio KXP, la radio de Seattle où les bons groupes de noise, on va dire un peu de grunge, ils font des piges et c'est un groupe qui vient de pas loin de Guingamp. C'est nouveau, ils ont sorti un premier album. C'est très bon. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce riff-là, lancinant. Et je vous conseille, j'ai écouté déjà 3-4 titres de cet album. C'est pas mal du tout. Et je suis content de le présenter dans cette émission Rock'n'Foot, coup de tête. On revient avec l'actualité des Verts. Suite à ce match nul, 2 buts partout, est-ce que tu as d'autres questions, Eric ? Je ne sais pas s'il est important de revenir sur la prestation individuelle. On va peut-être passer directement à la situation, ça permettra de lancer en profondeur Olivier après pour l'agenda. En se déplaçant à Guingamp, alors qu'Ausser et Angers avaient gagné, la SS savait qu'elle n'avait pas le droit de perdre. Et dans le pire des cas, elle devrait prendre au moins un point pour reprendre la différence de but, la deuxième place, si on a une de montée directe. Donc mathématiquement, c'est ce qui s'est passé. La SS compte 64 points comme Angers, mais une meilleure différence de but, plus 18 contre plus 13. Sachant qu'il y a une égalité parfaite, la SS serait devant Angers à différence particulière puisqu'on a battu les Angevins et à l'aller et au retour. Et vendredi, elle reçoit à Rodez 4ème pendant qu'Angers se déplace à Annecy. Vendredi prochain, elle se déplacera sur le terrain de Queville-Rouan, tandis qu'Angers recevra Dunkerque. Ça veut dire qu'Angers affrontent deux clubs qui n'ont plus rien à jouer, alors que les Verts reçoivent les Rutenois qui vont tout faire pour conserver leur 4ème place. Ils auront ensuite pour adversaire un club déjà relégué. Donc autant dire, tout va se jouer ce samedi. Si Angers gagne à Annecy... Vendredi. Vendredi, pardon. Autant pour moi, vendredi. Si Angers gagne à Annecy, la SS est dans l'obligation de battre Rodez. Il est impossible pour les Verts d'être officiellement en Ligue 1 vendredi. En revanche, ils peuvent être officieusement s'ils gagnent et qu'Angers viennent à perdre à Annecy. Donc allez votre regard sur ce sprint final. Ou l'inverse ? C'est-à-dire ? Que Angers gagne et que nous, on perde. Tout à fait. Je n'ose même pas envisager cette possibilité. Moi non plus, mais c'est la même chose. Même si on a un goal à verrage favorable. Je parlais de montée des Verts. Donc c'est pour ça. C'est vrai que notre situation... Parfois, on dit qu'on a un point de plus à cause du goal à verrage, mais je me demande si on peut considérer ça. Si, puisque je vais t'expliquer qu'en réalité, on est devant Angers. Oui, mais il ne resterait qu'un match, je suis d'accord avec toi, mais il reste deux matchs qui laissent le temps de... malheureusement, soit de prendre l'avantage, soit malheureusement de se faire doubler. On sait que les derniers matchs, il y a beaucoup de buts qui sont marqués en général contre des adversaires qui n'ont plus rien à jouer. Exactement. Et c'est vrai qu'en plus, à ce niveau-là, l'équipe de QRM, par exemple... Le Roi te l'est huppé. C'est une présentation. C'est le temps pour rien. C'est pas évident de rebondir là-dessus. Mais si, le fait pour dire que QRM, les joueurs ne sauront pas trop ce qu'ils vont devenir l'année prochaine. Ils sont relégués en national. C'était une équipe calibrée quand même pour la Ligue 2. Donc, pas évident de se remotiver sur ce dernier match face à une équipe de Saint-Etienne qui, j'espère encore, sera dans la course. Mais si on revient au match de Rodez, bon, voilà. Il y a l'interrogation sur l'Arsonneur. Peut-être qu'on peut en dire un mot, l'importance Vous êtes déjà dans l'agenda, les jeunes, là. Non, non, mais on est sur la blessure. Toi, t'étais sur place. T'as peut-être eu dans le langage corporel plus d'informations que nous. Tu parles comme leur boulot. Non, non, j'en sais pas plus que vous. Donc, j'espère. Je vais mettre un cierge comme j'ai dit. Demain, tu vas à l'entraînement, tu auras des infos. Il va être sacrément préservé, je pense. Après, il faut s'attendre à tout le carçonner. On se rappelle qu'il avait été annoncé blessé pendant trois mois et puis il avait fait son retour surprise. Donc, on espère qu'il sera sur le terrain et se vendre. C'est vrai qu'il cicatrise vite puisque l'épaule, c'est vrai que désormais avec les moyens d'analyse, on sait combien de la taille de la déchirure puisque c'est une déchirure musculaire haut de la cuisse adducteur. Et c'est vrai qu'en général, pour le coup, il y a quelques temps, quelques années, on ne savait pas trop, c'était au ressenti du joueur. Là, les analyses pratiquement quotidiennes, je pense, montrent s'il cicatrise ou pas. Mais on jouerait samedi ou lundi, il y aurait un espoir. Mais je pense que vendredi, ça va être trop court ou alors il est complètement inconscient parce que derrière, il peut y avoir des barrages et on aurait bien besoin de lui. En plus, Green, il a déjà montré qu'il pouvait tout à fait le suppléer. Contre Angé. Après, c'était compliqué. À Auxerre. Moi, j'ai confiance. Et puis, jeune homme, tu n'as pas un prénom comme ça et un nom comme ça si tu n'as pas un destin. Pourquoi pas imaginer que ce soit lui qui assure la montée des verts ? Et voilà, ça y est, il aurait eu son destin. Parce que pour l'instant, il a fait quoi ? Il a fait une demi-saison en Ligue 1 sous Claude Puel. Ce n'est pas ça. Je pense qu'il est voué à un autre destin que ça avec le nom qu'il a et le prénom qu'il a encore une fois. et ça sera peut-être son moment. Marco, tu es d'accord pour dire que tout se joue vendredi ? Oui, carrément. Carrément et moi, comme je vous l'ai dit il y a trois semaines de ça, je crains énormément les rues Thénois parce qu'on ne les a pas battus sur les dernières confrontations et que c'est une équipe en forme et qu'ils ont un milieu de terrain qui est meilleur que le nôtre et qu'offensivement ils peuvent être à droit. Ils nous ont toujours posé soucis sur les deux rencontres de l'année dernière mais vraiment dans le jeu je crains vraiment cette équipe de Rodez. Pour moi, ce serait un exploit de les battre à Geoffroy Guichard ce samedi, ce vendredi, décidément. Mais c'est un match tellement important et que le public va répondre présent et va pousser les verts. Mais quand je vois l'équipe le jeu des Stéphanois samedi dernier et là que tu reçois si tu fais exactement le même match vendredi face à Rodez j'ai peur que là que ça soit terminé pour les Stéphanois pour la montée directe parce que vraiment moi j'ai eu peur devant l'écran samedi parce que j'ai vraiment trouvé cette équipe Stéphanoise fébrile et qui n'est pas du tout dans la construction de jeu un milieu de terrain je l'ai dit tout à l'heure un tardieu Moefec ça n'a pas été bon mais alors pas du tout ils m'ont fait vraiment peur manque d'intelligence dans le jeu un écart avec les attaquants Cafaro transparent Cardona bizarrement sur la droite même si techniquement il est au dessus du lot il a offert des belles galettes mais ça n'a pas fini au fond des absences je ne sais pas s'il sera revenu notre Sisoko normalement parce que j'espère qu'il reviendra parce que c'est quand même un élément important dans la construction du jeu Stéphanoise mais moi je les crains les Aveyronais vraiment c'est le cinquième match en deux ans ça n'a jamais été facile le meilleur score qu'on a fait c'est un but partout l'année dernière et moi j'y sens mal je suis désolé mais après je suis caractère tempérament pessimiste vous le savez mais non je le sens mal face à cette équipe ruthénoise un exploit c'est un mot fort quand même c'est pas un exploit pour la SS de battre Rodez on les a jamais battus depuis 87 la série pourrait être interrompue on est bien d'accord c'est une finale qui est à domicile et c'est que Rodez on est bien d'accord ils viennent de perdre à domicile contre Annecy 3 les deux dernières années une des meilleures équipes de ce championnat je suis désolé c'est Rodez avec des joueurs qui techniquement sont au dessus des nôtres voilà c'est aussi simple que ça alors est-ce que vous voulez que je me dise un mot sur ce club on t'envoie sur l'agenda Marco un petit jingle avec un oiseau alors attends je vais te le trouver c'est parti vous écoutez l'émission coup de tête voici l'agenda alors tu parles de la technique j'axerais plutôt sur le physique pour ma part mais d'abord si on veut présenter Rodez souvent on le présente comme un petit club en fait alors c'est un petit club au niveau du stade au niveau de la ville au niveau peut-être du budget mais c'est un club qui est assez bien structuré et qui est pas un petit club et ils l'ont montré notamment lorsqu'il a fallu trouver un nouveau gardien par exemple puisqu'on rappelle que leurs deux gardiens titulaires puisqu'ils alternaient depuis deux saisons Sibois et aussi un gardien congolais dont j'ai oublié le nom se sont blessés gravement et donc ils ont été chercher un Jaouen un gardien très grand et qui fait le taf qui a fait le taf pour l'instant alors tu vas me dire oui il fallait bien faire quelque chose mais ils ont eu le droit d'aller chercher ils se sont pas trop trompés il a 18 ans oui pour l'instant je sais pas si t'as eu des échos mais sur ses prestations ah bah premier match il fait un clean sheet et là les buts sont pas de sa faute de ce que j'ai vu bon alors peut-être la deuxième chose à dire c'est que cette équipe elle est entraînée par Didier Santini pardon alors il est pas très connu mais il s'avère que c'est un très bon technicien il fait jouer son équipe en 3-5-2 et il axe beaucoup sur le physique c'est un entraîneur qui a officié en Corse et il avait remarqué que quand ils allaient sur le continent ils se faisaient défoncer au niveau physique donc il a pendant des années et des années on va dire travaillé sur le physique ses équipes et c'est pareil pour Rodez si vous regardez alors on a les stats à très haut niveau on a vu que Dortmund courait 10 km de plus que Paris au match allé par exemple mais de Rodez je mets ma main à couper qui court plus que toutes les autres équipes de Ligue 2 réunies pas réunies mais sur chaque match ils courent plus que l'adversaire alors l'axe fort de cette équipe c'est l'offensive c'est l'attaque et notamment donc le trio Corredor Untonji qui est un joueur prêté et Arconte aussi en attaque donc attention à ces 3 joueurs et ils sont à peu près du même niveau là encore et puis aussi attention au milieu de terrain donc Wani Stalbi Rajot l'ancien Clermontois et Giovanni Hag l'ancien Nancéen qui sont de très bons joueurs tu as parlé de technique c'est vrai que Giovanni Hag est technique Rajot aussi est technique mais quand il faut mettre le pied il ne donne pas sa part au chien il a pris beaucoup de carton donc cette équipe c'est l'offensive ils prennent beaucoup de buts ils en marquent beaucoup ils ont fait des scores fleuves c'est une des pires défenses mais c'est une des meilleures attaques du championnat c'est ça qui est assez paradoxal donc il ne va pas falloir que Muefek pardon Muefek à la mi-temps que Muefek à la mi-temps il s'avoue ils se croient vainqueurs s'ils gagnent 1-0 parce que cette équipe elle est déjà revenue plusieurs fois et il faudra faire leur très attention jusqu'à la 95ème voire plus j'espère que ça leur a servi de leçon ce week-end en tout cas ok pour cet agenda avec un contexte très particulier un stade à guichet fermé et donc les 90 ans du club qui vont être célébrés une troisième fois par les Magic fans ah c'est les Magic là oui c'est les Magic ah mais on va gagner ça c'est juré on va gagner il pourrait y avoir quelques fumes j'avais pas ça tu vois j'avais pas cette information mais j'ai parlé tout à l'heure de l'effet à domicile si en plus t'as le mur vert qui est derrière bon bah c'est bon je suis rassuré l'horaire du match parce que tous les matchs de cette journée de championnat se déroulent sur le même horaire le même jour donc voilà l'horaire du match 20h45 20h45 vendredi Saint-Etienne affronte Rodez pour un match crucial pour la montée directe après on verra on verra le score mais il faudra aussi l'emporter du côté de la Normandie mais ça on en discutera la semaine prochaine il est quelle heure ? 21h13 allez je vais mettre la météo marine du groupe donc costar-mauricain Foc belle brise sur l'ouest à la fin mer très forte à grosse des grains orageux pour Finistéré et Pazène vent de nord-ouest ouest 6 à 8 molissant 4 à 6 dans la nuit revenant sud-ouest demain puis fraîchissant 6 à 8 à la fin de fortes rafales mer très forte à grosse des grains orageux de fortes rafales mais aussi un peu plus de fortes rafales aussi plus plus des grains de fortes rafales Belle brise Et sans en avoir l'air Le soleil poursuit Ma nécrose tissulaire Très bon ça aussi Ce groupe De Côte d'Armand Phoc Comme l'animal breton Qu'on trouve dans la Manche Le long des côtes Non loin de Guingamp Ce groupe Ils viennent de signer Récemment sur le label Londonien Célèbre Rough Trade Et voilà Ils ne s'attendaient pas Ils ont fait quelques dates En Angleterre Et ça a bien plu Au label Et ils les ont tout de suite signés Et la particularité c'est qu'ils chantent qu'en français Donc voilà Alors il y a beaucoup de musique Vous avez bien vu De la bonne basse Aussi des riffs Et ça fonctionne bien Et c'est tout nouveau Et voilà Je vous conseille Chers auditeurs D'aller Porter une oreille À ce jeune groupe Foc C'est Costar-Mauricain Costar-Mauricain Non Costar-Mauricain Voilà Les retours À l'actualité Footballistique On a fait L'agenda On a parlé Du match nul Face à Guingamp Mais moi J'ai rarement vu Une fin de championnat Aussi palpitante Plein de suspense Je ne sais pas si Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce genre de choses Les dernières montées en Ligue 2 On était champions de Ligue 2 Ça s'était décanter un petit peu Deux, trois journées avant la fin du championnat Là on risque d'aller jusqu'à son terme Pour connaître Et puis en plus Il y a aussi peut-être les barrages Il y a toujours un espoir Mais je ne me souviens pas d'un championnat aussi palpitant Même si je trouve que tout le monde peut battre tout le monde Je trouve qu'il y a un sacré écart avec la Ligue 1 Par exemple l'équipe qui a joué Passa Guingamp ce samedi S'ils font le même match en Ligue 1 C'est mort de chez mort Mais quel plaisir encore D'assister à ce genre de situation jusqu'au bout On n'a jamais gagné un match de barrage Autant les inviter Oui c'est vrai Exactement Une malédiction Si on pouvait éviter cette épreuve Ça serait pas mal Ce qui est dommage Dans les années 80 face à Nice On parle de barrage Marco Barrage, c'est Racing, c'est Rennes On n'a jamais gagné un match de barrage Alors ce qui est dommage C'est que la fête ne pourra pas avoir lieu à Geoffroy Guichard La vraie fête Parce que la montée ne pourra pas se jouer ce vendredi Donc elle risque de se jouer dans un stade vide Après si on est à battre En Normandie Si on est à battre Rodez Et qu'Angers perd à Annecy On ne serait pas officiellement Comme je disais tout à l'heure en Ligue 1 Mais on y serait Avec la fête qui pourrait l'avec Oui, mathématiquement Pour les supporters Oui, parce qu'ensuite Il y a combien ? Il y a 5 buts, 6 buts ? Oui Mais si tu gagnes Oui, 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 tout à fait Tu rajoutes Oui, oui, tout à fait C'est ça le cas de figure Donc on dit aller à Annecy On dit aller à Annecy Alors à Annecy jusqu'à présent Ils étaient Aller Vincent Pajot Exactement Ils étaient à la lutte pour le maintien Ce qui n'est plus du tout le cas Même le match qu'ils ont fait du côté de Rodez Ils étaient encore à la lutte Et là ça y est J'espère qu'ils n'ont pas trop fêté le maintien la semaine dernière Et qu'ils ont encore gardé Je pense à domicile quand même Ça serait bizarre Et puis avec la fin de saison qu'ils ont eu l'année dernière À mon avis, ils ne vont pas galvauder le dernier match Mais Angers aussi Ils s'accrochent Les saisons comme ça Elle a tellement été difficile Qu'à mon avis, tous jouera la dernière journée Et là, il va falloir avoir les nerfs solides Et le cœur bien accroché À propos de cœur Coup de cœur Vous écoutez l'émission Coup de tête Voici les coups de cœur Pour une fois, pas vraiment de coup de cœur Moi j'aborde cette semaine la boule au ventre Donc vendredi, quel que soit le résultat de danger La SS aura un pied en Ligue 1 Si elle barre au Daze Alors peut-être qu'on affronte une bête noire Peut-être qu'on sera privé de notre gardien Grâce auquel on a la meilleure défense de la division Mais on sera chez nous On jouera dans un chaudron archi comble En ébullition On vient de prendre 32 points en 14 journées Alors les joueurs sont, comme nous, sortis Très frustrés du roux d'eau Le peuple vert qui a rempli le parkage à l'extérieur Cette année, dans chaque stade Va s'époumoner pour les aider à remporter ce match importantissime Alors pas de coup de cœur cette semaine Mais un cri du cœur Tous unis derrière les verts Le coup de cœur, je l'ai trouvé tout à l'heure Pour moi, c'est décisif C'est peut-être même plus important que l'Arsoneur dans les buts C'est 90 ans des Magic Parce que... Non, 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 90 ans du club Pardon, 90 ans du club Fêtés par les Magic Non, mais ce sera les Magic qui vont le faire Quand même Donc pourquoi je dis que c'est aussi important Qu'un joueur sur le terrain Parce que, pour le coup Ça va être vraiment joué le 12ème homme Les joueurs, en tout cas, au début du match Vont être galvanisés par l'ambiance Par cette ambiance Au contraire, Rodez va peut-être kiffer un peu Mais un peu trop kiffer le moment D'être dans un stade comme ça Et ils vont oublier peut-être de jouer Attention, parce que ça va s'étioler au fil de la rencontre Mais si les Verts sont à la hauteur de leur public Pendant la première heure de jeu Ils peuvent assommer Rodez Et cette fois-ci, on espère ne pas se faire reprendre Tu vas chanter « On veut une équipe digne de son public » Mais elle le sera Elle le sera digne de son public Quant à moi, coup de cœur Cette 37ème journée Avec une équité sportive Tous les matchs auront lieu Le même jour Au même horaire Voilà Comme quand j'étais petit Donc pour ça, j'apprécie Cette équité sportive On passe tout de suite au coup de tête Vous écoutez l'émission « Coup de tête » Voici les coups de tête Là, on en a, par contre Les coups de tête pour ce sentiment de gâchis Observer en deuxième mi-temps à Guingamp À cause des deux erreurs largement évitables Le score était idéal à la pause Et puis patatras, on a grillé notre joker On n'a désormais plus On n'a plus le droit de se louper Si on veut conserver notre deuxième place Et monter directement Un mot sur Irving Cardona Qui vient d'être nominé pour la troisième fois de rang Au titre de joueur du mois On rappelle qu'il a été élu joueur de février et de mars Et bizarrement, son nom ne figure pas Au trophée UNFP de joueur de l'année Il y a deux Stéphanois qui sont nominés C'est le coach d'Alou Diou Et puis le gardien de l'Arsoneur Je pensais que c'était parce qu'il n'avait pas fait une saison complète Mais non, puisque le coach également est arrivé en courte saison Donc c'est assez surprenant Et puis un coup de chagrin C'était la disparition hier de Bernard Pivot Né à Lyon, mais grand supporter de l'ASS J'avais eu la chance de le rencontrer il y a quelques années à Saint-Etienne Lors de la fête du livre J'ai fait dédicacer son livre « Le football en vert » Il aurait été tellement heureux de la remonter en Ligue 1 Et que c'est une raison de plus de la décrocher Je m'associe évidemment Quelqu'un qui associe les lettres et le football C'est suffisamment rare pour être souligné En France en tout cas Donc mon coup de tête C'est un peu le fiasco de la multipropriété Et que voilà J'espère qu'on va être tenu très éloigné De cette façon De diriger les clubs Puisque dans l'ordre Le fiasco il est à Lorient Puisqu'ils vont descendre Le fiasco il est à 3 On a vu comment ça finissait cette saison de l'Estac Avec des joueurs qui ramassent les fumigènes Qui les rebalancent sur leurs supporters Et puis à Strasbourg aussi Puisque chaque match On a des supporters qui demandent à Blue & Co De se casser Parce qu'ils ne reconnaissent plus du tout leur club Et il y en a un autre aussi Le Red Star Oui exact Qui monte en Ligue 2 Oui alors ça c'est une réussite Oui mais c'est plusieurs groupes Et ils demandent s'ils ne vont pas faire faillite Parce qu'il y a le Genoa aussi Ils possèdent le Genoa Et encore un autre club Donc ouais Mais le plus dangereux C'est qu'il y a une perte d'identité totale De ces entités Et je dirais que En F1 Je ne sais pas si vous savez Mais lorsque il y a un cas de figure Où les deux pilotes D'une même écurie Peuvent gagner C'est le Big Boss Qui choisit Qui va gagner Et on peut imaginer Que dans le football Bientôt Quand deux équipes Vont être dans le même championnat Ce soit le Big Boss Qui disent Quelle équipe Doit l'emporter Ou pas Ok Oui je m'associe à Eric Puisque moi C'était mon gros coup de tête Qui devient un gros coup de chagrin Effectivement Bernard Pivot L'homme de lettres Que j'ai croisé Sur le parvis De Geoffroy Guichard Dans les années 90 C'est simple Moi pendant Au début Que j'allais Dans les années 93 94 Presque une fois sur deux Je le retrouvais Juste devant Avec les supporters Stéphanois Effectivement Je l'ai vu à la fête Du livre à Saint-Etienne Mais je l'ai plus souvent croisé A Geoffroy Guichard Il avait toujours le sourire Et puis c'était C'était un homme Très agréable Et puis un homme de lettres Donc voilà Quelle tristesse De le voir partir Voilà C'est comme ça Et un autre gros coup de chagrin C'est l'entraîneur César-Louis Ménotti Le sélectionneur De 78 De l'Albi Céleste Qui a décroché Le premier titre De l'Argentine Qui est également décédé Ces derniers jours Voilà Je me souviens De sa tête Et puis Il est important Pour les Argentins Et je n'ai pas aimé Bien sûr Le match des Verts A Guingan Je n'ai pas aimé Le fait que Bouchoiry Soit resté sur le banc Pendant tout Tout le match Et je regrette Peut-être La future absence De l'Arseneur Ça on verra Mais bon Je fais confiance à Green Je l'aime bien Green Donc pourquoi pas En tout cas On se retrouve La semaine prochaine On l'espère Avec une victoire Stéphanoise Face à Rodez Vendredi 20h45 A Geoffroy Guichard Et ça va être Chaud bouillant A Geoffroy Guichard Et on est content Avec Eric D'être présent On se retrouve Donc mardi prochain Pour décortiquer Cette 37ème journée De champion de la De Ligue 2 BQT Et sur ce Allez les Verts Et à très bientôt On espère le club De l'Aveyron Baïonner Puisqu'à jamais Allez les Verts Très beau Bonne semaine Plus que deux semaines Athénien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501